Bienvenue dans cette bulle de sérénité, ici c'est Eric Michel et aujourd'hui on va voir ensemble un sujet essentiel pour votre bien-être et votre sérénité, la gestion de la colère. La colère est une émotion naturelle et puissante, mais mal gérée, elle peut vraiment causer des ravages dans nos vies et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 clés pour gérer votre colère efficacement. Et juste avant de voir tout ça en détail, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à liker cette vidéo, c'est vraiment important pour le référencement sur YouTube et ça ne vous prendra que quelques secondes. Merci. Commençons. La première étape, la première clé pour gérer votre colère est de la reconnaître et de l'accepter. La colère n'est pas quelque chose à fuir ni à réprimer, mais plutôt à comprendre. Si vous essayez de mettre votre colère sous le tapis ou de la nier, en réalité vous allez lui donner de la force et cette force va se retourner contre vous. Donc, je sais que ce n'est pas évident, mais la première clé c'est à accueillir sa colère. Observez les signes physiques et émotionnels qui accompagnent cette émotion de colère. Si c'est inconfortable, et ce sera inconfortable au début de toute façon de faire ça, commencez par prendre un moment pour respirer profondément et ancrer votre conscience dans le moment présent. Puis quand c'est un peu plus confortable pour vous, à ce moment-là, observez. Observez, mais sans juger. Acceptez, de toute façon vous ne pouvez pas le changer, c'est là. Et reconnaissez que la colère est présente. Même si vous préfériez que la colère ne soit pas là, elle est là de toute façon. Donc, soit vous luttez, soit vous résistez, ou soit vous observez et vous reconnaissez qu'elle est là. Vous faites ça dans une attitude d'observateur, comme un observateur neutre, et vous l'explorez. Vous pouvez vous demander des choses comme « Quelles sont les sensations que je vis là maintenant qui sont associées à cette colère ? » Déjà, rien qu'en faisant ça, ça va vous permettre de vous y détacher un peu, se détacher de la colère, et de se désassocier de votre colère en vous posant des questions comme ça. Vous allez voir, ça va bien vous aider. Donc, quelles sont les sensations que je vis là maintenant qui sont associées à cette colère ? Comment ça se manifeste en moi ? Est-ce qu'elle est constante ? Ou est-ce qu'elle vient ? Est-ce qu'elle repart ? Est-ce que ma colère est pare-vague ? Etc. Donc, première clé, l'acceptation et la conscience de votre colère. Dans la dernière clé, on verra aussi comment utiliser tout ça pour la transformer. Mais déjà, si vous appliquez cette première clé, vous allez vous sentir vraiment apaisé, vraiment soulagé, et vous n'allez pas vous faire dévorer par votre colère. Ensuite, la deuxième clé, pour bien gérer sa colère, est de savoir identifier les déclencheurs. Il est très important de savoir identifier le plus tôt possible ce qui déclenche votre colère. D'ailleurs, prenez le temps de réfléchir et de noter les situations, les personnes, ou même les événements qui vous mettent en colère ou qui ont tendance à trouver le bon bouton pour vous mettre en colère. Et vous allez le voir, cette auto-réflexion va vous aider à mieux comprendre les causes profondes de votre colère. et la pratique idéale pour ça, n'ayez pas peur ou ne vous mettez pas en colère, c'est de tenir un journal de colère. Le journal de colère, c'est vraiment un outil qui va vous permettre d'analyser vos schémas récurrents. C'est une excellente introspection. Et le faire comme ça, en dehors de son mental, de poser des mots, vous allez voir, c'est très puissant. Encore une fois, quand vous allez commencer ça, ça ne va pas être agréable, ça ne va pas être confortable. Mais la discipline intérieure, ça demande du courage et ça demande du temps. Mais le retour sur investissement sera tellement important que vous vous remercierez d'avoir fait ces efforts et votre vie sera beaucoup plus zen et aussi beaucoup plus sereine. Donc on passe par un petit temps d'inconfort pour vraiment après se sentir mieux et se sentir apaisé. Passons maintenant à la troisième clé. La troisième clé, c'est savoir mettre en place des stratégies de prévention. Ça, c'est hyper important. La mise en place de stratégies de prévention, c'est crucial pour éviter que le stress et la colère ne s'accumulent. Le stress chronique, c'est l'un des principaux déclencheurs de la colère non maîtrisée. Et en adoptant des pratiques régulières, telles que la relaxation, mais il y en a plein d'autres, vous allez réduire l'activation de votre système nerveux, celui qui est sympathique, mais pas si sympathique que ça. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui est responsable de la réponse combat ou fuite. Et ce qui vous permettra, si vous faites ces pratiques de méditation, de relaxation, même d'introspection, en fait, de maintenir en vous un état de calme et d'éviter de réagir aux petites frustrations qui, parfois, se transforment en grandes explosions émotionnelles, donc en colère. Et je vous parlais de la méditation, mais en pratiquant la méditation et aussi la pleine conscience, c'est un exemple, en fait, vous allez développer une habitude, une attitude d'observateur neutre, celle dont je vous parlais dans la première clé. Et plus vous pratiquerez, eh bien, plus vous allez développer cette habitude et vous serez capable de reconnaître de plus en plus facilement les sensations qui annoncent que la moutarde est en train de vous monter au nez et que la colère approche à grands pas. Ces pratiques vous aident à rester ancré dans le moment présent et ça, ça va réduire aussi la tendance naturelle qu'on a tous à ruminer parfois sur le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. Et en méditant régulièrement, vous allez vraiment diminuer les réactions émotionnelles négatives et même favoriser une perspective plus équilibrée et positive sur la vie. Mettre en place des stratégies de prévention pour gérer sa colère, c'est pas seulement une démarche proactive, mais une nécessité pour préserver votre santé mentale et même physique. Ça va aussi vous permettre, si vous gérez bien votre colère, d'améliorer vos relations et surtout de vivre une vie plus sereine, je reviens encore à ça, une vie plus sereine, plus zen et donc plus épanouie. Et en investissant cette énergie, en investissant ce temps dans ces pratiques qui, vous le verrez, de toute façon, vont devenir agréables à pratiquer, eh bien, vous allez vous offrir les outils pour transformer votre relation avec la colère et pour naviguer dans la vie avec plus de paix intérieure et de résilience. C'est sympa, non ? Maintenant, maintenant, il faut s'avouer les choses, on est tous des êtres humains. Personne n'est parfait et heureusement, sinon, on serait tous des robots et il peut nous arriver de nous emporter. Parfois, la colère peut s'accumuler et créer une énorme tension en nous et c'est comme une cocotte minute qui finit par exploser si on ne trouve pas un moyen de relâcher la pression. Donc, la quatrième clé pour gérer la colère, je vais vous expliquer pourquoi il est crucial de trouver des moyens sains pour libérer cette énergie et comment ça peut transformer cette émotion de colère en quelque chose de positif. D'abord, pourquoi il est important de libérer l'énergie de la colère ? En un, en fait, on va s'éviter les dommages à long terme. Vous vous en doutez déjà sûrement. mais la colère accumulée, si elle n'est pas libérée, peut causer des dommages importants non seulement sur le moyen terme mais sur le long terme puisque ça va affecter votre santé mentale. Mais ça va aussi, je pense que vous l'avez déjà vécu comme tout le monde, une colère rentrée, une colère renflouée ou même une colère qui s'exprime, ça peut avoir des répercussions physiques, ça peut avoir des répercussions symptomatiques comme des maux de tête ou des mal au dos pour certains, de l'hypertension, des problèmes digestifs, etc. Ça va somatiser. Et en libérant cette énergie, vous évitez ces problèmes et vous gardez un corps en meilleure santé et puis bien évidemment un esprit en meilleure santé. Ensuite, lorsque vous trouvez des moyens de décompresser régulièrement, en réalité, vous allez devenir moins réactif émotionnellement. Vous n'allez pas devenir endormi ou anesthésié. Ça signifie simplement que les petites choses qui auraient pu vous irriter, qui auraient pu vous agacer, qui auraient pu vous mettre en colère ou vous énerver auparavant, ne vous affectent plus autant. Elles n'ont plus le même impact pour vous. En réalité, vous allez développer avec ces pratiques une meilleure maîtrise de vos émotions, ce qui est super bénéfique pour votre bien-être de manière générale. Et transformer l'énergie de la colère en quelque chose de créatif ou de productif est aussi incroyablement satisfaisant. Que ce soit à travers l'écriture, certains vont utiliser le dessin, l'art ou même le bricolage, le sport. Certains vont s'engager dans l'associatif, etc. Utiliser cette énergie de manière constructive peut non seulement vous calmer, mais aussi vous donner un sentiment d'accomplissement. C'est comme prendre une émotion négative et la transformer en quelque chose de beau et d'utile. Oui, c'est possible. En fin de compte, cette clé, la clé de cette clé, c'est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Chacun est différent. Donc, essayez différentes techniques jusqu'à ce que vous trouviez celles qui vous aident vraiment à décompresser. et en faisant ça régulièrement, non seulement vous allez mieux gérer votre colère, mais vous allez améliorer encore une fois votre bien-être général et vous allez vous remercier et les personnes autour de vous vont vous remercier également. Elles vont peut-être pas vous le dire, mais en tout cas, elles vont d'une certaine manière vous apprécier plus ou en tout cas, vous serez une présence plus positive pour les gens autour de vous si vous développez cette capacité de bien gérer votre colère et puis plus généralement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, pour finir, la cinquième clé, ma préférée. Donc, après avoir utilisé la première qui, je vous rappelle, consiste à reconnaître et à accepter la colère, une technique concrète maintenant pour la transformer ou pour l'apaiser ou pour apaiser les plus grosses colères, ça marche très très bien pour les plus grosses colères, ça consiste à la personnaliser. Ne rigolez pas, ça marche vraiment. Essayez avant de juger et vous allez voir. Donc, personnalisez votre colère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire imaginer votre colère comme un être, comme un petit être ou comme un petit enfant ou comme une personne fragile. Encore une fois, faites ce qui fonctionne le mieux pour vous et une fois que vous l'avez personnifié, donc identifié, personnifié, vous allez ouvrir en fait une sorte de dialogue avec cette colère, une conversation avec elle et en dialoguant comme ça de manière ouverte et bienveillante, vous allez voir que ça va, déjà ça va vous apaiser et ensuite ça va la transformer. Et cette conversation peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc, vous prenez conscience de votre colère, vous la reconnaissez, bien sûr, vous préférez qu'elle ne soit pas là mais elle est là donc vous l'acceptez et vous commencez ce dialogue. Ok ma colère ou hello ma colère, je sais que tu es là, je te sens, je te vois venir ou je te sens venir et grandir. Ne te cache pas, pas besoin, viens à moi et là maintenant, j'accepte de te faire de l'espace, je te fais de la place dans le but que tu puisses me dire ce que tu as à me dire. Je ne te jugerai pas, je vais t'écouter de manière authentique. Alors maintenant, dis-moi ce que tu as à me dire, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Quand vous faites ça, dans ce dialogue intérieur, vous pouvez le faire à haute voix mais c'est plus efficace de manière intérieure, utilisez une voix très douce et une voix bienveillante et même une attitude bienveillante. Vous personnifiez votre colère et vous lui parlez comme ça. Certaines personnes imaginent même que leur colère est comme un bébé et qu'avant qu'elle commence cette conversation, elles bercent leur colère. Ma petite colère, je sais que tu es là, etc. Vraiment, utilisez une voix très douce. Et vous le verrez en accueillant comme ça votre colère, en gros, techniquement, vous allez la désarmer, vous allez la rendre moins forte et vous allez surtout pouvoir la transformer. En pratiquant comme ça, vous allez peut-être avoir peur au début, mais justement, si vous le faites comme ça, eh bien la peur qui peut être reliée à la colère va être déracinée en profondeur. Encore une fois, essayez et vous serez surpris, vous serez convaincus. Si vous n'y arrivez pas dès la première fois, c'est ok. Ce qui compte, c'est de persévérer et de marcher sur le chemin de votre évolution personnelle à votre rythme. Ne vous jugez pas et les autres ne vous jugeront pas. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Justement, si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la sur les réseaux sociaux. Faites une capture écran de cette vidéo et taggez-nous sur Instagram. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour vous apaiser, eh bien je vous ai réservé une méditation guidée, une méditation d'apaisement. C'est ma préférée. Et pour la recevoir, eh bien il suffit simplement de cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. D'ailleurs, il y a aussi un quiz à côté, un quiz pour tester votre niveau de stress. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous vous faites en général pour bien gérer votre colère ou est-ce que parfois votre colère vous submerge. Et en attendant de vous lire, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada